Tu sais ce que je trouve chiant sur internet, sur YouTube, particulièrement ? Les vidéos update. Tu sais, quelqu'un qui te raconte, voici où j'en suis dans ma life. Et on n'en a rien à fucking battre de ta life. Cela dit, c'est une vidéo update de ma life. Pour la rendre la moins ennuyante possible, par contre, je vais essayer de la compartimentaliser en trois parties, à savoir avant, pendant, enfin, pas vraiment pendant, mais maintenant et après. Alors, avant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant les six derniers mois ? C'est simple, j'ai rien fait. En tout cas, j'ai rien fait sur internet. Parce que j'étais plus fier, en fait, des vidéos que je faisais, du contenu de manière générale que j'applaudais. À côté de ça, c'est sûr que j'ai eu des passes un peu plus difficiles dans ma vie personnelle. Et donc, j'ai décidé, pour remédier à ça, de partir trois semaines, tout seul, en Nouvelle-Zélande, en camping, dans la forêt, pour me ressourcer. Ça fait... 7h42 qu'on est parti... de la voiture. Je pense qu'on arrive à regarder déjà un peu le... le panorama qu'on a. Ouais, c'est beau, mais j'ai quand même hâte d'arriver. Ça m'a beaucoup aidé, ça a fait un hard reset, ça a commencé l'année 2018, du bon pied. Et ça m'a mené à... maintenant. Alors, j'ai deux choses en ce moment, deux projets principaux qui me prennent du temps. Celui qui me prend le plus de temps, par contre, c'est avec le MSSS. C'est quoi MSSS ? Personne ne le sait. C'est le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. Avec une petite équipe, on fait la tournée de tous les cégeps du Québec, ou presque, et on interview des étudiants, pour leur demander c'est quoi leur truc, pour éviter que la consommation d'un école de drogue, ou les jeux d'hasard et d'argent, ça devienne problématique. Voici le set, sur un magnifique backdrop de chalet, avec le titre de la campagne ici. Joe, à la caméra, aux caméras. Véronique, qui est la superviseure, qui s'occupe d'allumer cette magnifique télévision, qui passera des questions en boucle sur les risques liés à la consommation d'alcool et de drogue. Mathieu, qui s'occupe de la préparation. Et Chloé, qui ne fait rien du tout depuis le début, et qui ne fait que manger. Non, ce n'est pas vrai. Chloé fait beaucoup de choses aussi. C'est ça. C'est ici que les gens viennent s'asseoir pour répondre à mes questions. Moi, je m'assois juste à côté. Et voilà. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que, déjà, c'est pour une bonne cause. C'est super intéressant de rencontrer tous ces jeunes qui ont certaines idées, qui ont des expériences et qui les racontent. Et surtout, c'est quelque chose dans lequel je suis hyper à l'aise, parce que je suis devant la caméra, je parle à des jeunes, j'ai l'habitude de connecter, que ce soit avec les jeux vidéo, avec mes vlogs, ou juste sur YouTube et Internet de manière générale. Et c'est génial, en plus, de voyager un peu partout au Québec en faisant ça. Le deuxième projet que je fais en ce moment, c'est avec Nescafé. L'année dernière, j'avais fait déjà une vidéo avec Nescafé pour leur café Sweet & Primit. Cette année, encore une fois, ils m'ont demandé de refaire un truc avec eux, avec le Nescafé Goat, qui est leur nouveau café instantané de super qualité. Et moi, ma règle d'or, quand je fais des vidéos sur Internet avec des marques, c'est qu'il faut que ça me permette de faire quelque chose de spécial, ou que ça me permette d'en faire profiter les personnes autour de moi. Et cette année, j'aurais proposé un truc encore plus fou. Ils ont accepté aussi, j'ai fini la vidéo. Elle devrait sortir dans quelques jours après l'upload de celle-ci sur YouTube. C'est la vidéo, je pense, dont je suis le plus fier, que ce soit sur ma chaîne de gaming ou celle-ci, The Tantéo, parce que c'est juste des souvenirs qui sont incroyables. Vous allez voir pourquoi. Cette année, ils m'ont envoyé encore des échantillons de leur nouveau café, qui, c'est pour faire une vidéo. Et cette vidéo, on l'a fait en ce moment. C'est pour ça que je filme. Et c'est juste une méga surprise, donc je vous encourage à la regarder dès qu'elle sortira. Peut-être qu'elle sera déjà sortie quand vous regarderez cette vidéo update à Montréal. Et pour finir, le après, les projets futurs, qu'est-ce que c'est ? Le premier, c'est par rapport au contenu que j'ai filmé en Nouvelle-Zélande, parce que j'ai un peu filmé, pas beaucoup pour quand même prendre du temps pour moi, mais j'ai filmé dans le but de faire une vidéo qui me tient énormément à cœur, pour non seulement les images qu'il y a, qui sont magnifiques, mais aussi pour ce qu'elles représentent dans mon parcours et le message que je veux, qu'elles projettent pour les autres personnes. J'ai envie de faire des choses un peu plus expérimentales sur YouTube, qui sortent un peu de ce qu'on voit d'habitude sur Internet, mais qui se rapprochent un peu de ce que j'ai envie de faire à l'avenir, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres projets. Mais ça, encore une fois, c'est pour une prochaine vidéo. Et dernier point qui est important, je pense, c'est que j'ai décidé de ne plus monétiser les vidéos autant sur ma chaîne Bismarck 3 que sur ma chaîne de Tartego. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus cocher la petite case qui fait en sorte qu'il y ait des publicités vidéo au début de celles que j'uploade pour trois raisons principales. La première, c'est que j'en avais marre de ne plus être au courant d'exactement quelle pub était mise de l'avant avant mes vidéos. Ça faisait juste bizarre. Même quand moi, je regardais mes preuves vidéo avec mon compte qui avait uploadé la vidéo, j'avais une pub que je ne reconnaissais pas, je n'aimais pas trop. La deuxième raison, c'est que honnêtement, en gros, ça ne me fait rien de ne plus recevoir les maigres revenus sur l'année longue que les vidéos généraient. Mais ça en a encore qui généraient certains revenus. Et la troisième raison, c'est que quand on upload une vidéo sur Internet et qu'on a envie de la monétiser, il faut qu'on ait les droits sur tout le contenu qui est utilisé dans la vie. Donc, autant les images, la vidéo, que la musique. Et moi, c'est l'aspect musique qui me faisait chier, c'est que j'en avais marre d'utiliser des chansons nulle à chier. Les Youtubers connaîtront Epidemic Sound, Audio Blocks, Fucking Kevin MacLeod, qui en a plein le cul. Je les connais toutes. Je les connais toutes. Les fucking chansons de Kevin MacLeod, j'en ai plein le cul. Donc, j'ai décidé de plus me limiter aux chansons libres de droit, d'utiliser toutes les chansons de la planète qui m'inspirent et qui m'aident dans mon processus créatif. Ils mettront des pubs avant mes vidéos, s'ils veulent. Je m'en bats les couilles pendant les revenus. Mais je n'ai plus envie d'être limité dans ce que je fais. Voilà la troisième raison et la raison principale de pourquoi je ne monetiserai plus moi-même, en tout cas, les vidéos que je mets sur YouTube. Cela dit, évidemment, les vidéos que je fais en partenariat avec des marques comme avec Nescafé, comme celle que j'ai fait avec Bud Light sur ma chaîne Bissement 3 il n'y a pas longtemps, il n'y aura pas de publicité avant la vidéo. Mais toutes les chansons auront été clear au niveau des copyrights. Voilà, c'est la fin de l'update. J'espère que ça n'a pas été trop long et pas trop ennuyant et inintéressant. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Twitter pendant ces derniers mois sur Instagram ou aussi sur YouTube dans les commentaires qui me demandaient « What the fuck ? » Tu sais, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que d'habitude, quand je n'upload pas de vidéos sur YouTube, je suis quand même actif sur les autres plateformes. Mais là, j'avais juste besoin de faire stop et de recommencer. Je pense que je vais quand même utiliser Twitter et Instagram avec parcimonie parce que ça a fait un très grand bien d'ailleurs. Vous devriez essayer un peu de vous déconnecter. Ça fait beaucoup de bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et la prochaine, normalement, c'est dans quelques jours avec Nescafé. et elle est plutôt fucking cool. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501